salut mes petits pragma alors je vous en avais parlé ça fait plusieurs fois dans plusieurs vidéos je vous en parle les agriculteurs étaient en manifestation et personne n'en a entendu parler personne je dites moi dans les commentaires si vous en aviez entendu parler dans les médias mainstream ils manifestent pour leurs conditions de travail ils manifestent pour énormément de choses pour ce travail de sap qui est fait par la commission européenne et derrière ils sont abandonnés de tous ils sont complètement invisibilisés puisque personne n'en parle cependant 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 suite à leur manifestation le système étatique dépose des plaintes et on va lire ça ensemble parce que je trouve ça hallucinant qu'on ne les écoute pas et que derrière on sorte encore le bâton pour les battre quoi ça me fait juste ça me fait juste bader pour eux quoi alors le premier article qu'on va voir c'est la draphe manifestation des agriculteurs à rennes le 6 décembre la draphe porte plainte les agriculteurs ont manifesté devant la région bretagne et la draphe à rennes mercredi 6 décembre pour dire stop aux contraintes et réglementations jugées trop nombreuses et donc là on voit donc ce qu'ils ont fait un petit peu partout d'ailleurs c'est de balancer du fumier sur les bâtiments qui gèrent l'agriculture les préfectures etc à la suite des événements du mercredi 6 décembre au soir la direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt de bretagne la draphe a porté plainte contre x j'espère qu'élan musk est prêt à non contre x contre des personnes x petite blagounette donc ils ont porté plainte contre x indique la préfecture de bretagne et dit les vilaines à acturen confirmer confirmé confirmant une information d'ouest france alors il ya l'article sur west france qu'on ne peut pas lire parce qu'il est derrière un paywall et ça ça m'ennuie ça m'ennuie fortement si vous savez comment faire sauter les paywall ça m'intéresse il ya trois semaines les agriculteurs manifesté à rennes pour défendre l'agriculture française et s'opposer aux contraintes jugées trop de trop importantes on marche sur la tête le fameux qui revient un rappelez vous on en a parlé avec les panneaux inversés donc là c'est pareil il risque des amendes rien pour avoir inversé des panneaux c'est hallucinant cette mobilisation faisait écho au mouvement national lancé par les jeunes agriculteurs on marche sur la tête consistant à retourner les panneaux de signalisation des communes les manifestants s'étaient notamment rendus devant le siège du conseil régional de bretagne où une délégation avait été reçue par un élu donc là on voit sur x prise de parole en cours un groupe d'agriculteurs va discuter avec les représentants du conseil régional de bretagne donc voilà je vous mettrai le lien le lien des articles dans la description ensuite il s'était déplacé au siège de la draphe toujours à rennes là encore quelques représentants d'agriculteurs avaient d'abord été reçus par les responsables avant que certains agriculteurs restaient à l'extérieur s'impatientent et nous demandent à ces deux à ces deux responsables de la draphe de venir discuter dehors avec tous les agriculteurs et donc là on voit encore donc pareil je vous mets les liens donc tout ça vous pourrez regarder de votre côté une discussion difficile plusieurs heures après une discussion difficile face à des réponses qui n'ont pas convaincu les agriculteurs les manifestants avaient projeté de la paille des des papiers et du fumier oui c'est plutôt du fumier que j'avais vu moi contre les vitres du service régional rattaché au ministère de l'agriculture certaines vitres ainsi que des piliers métalliques avaient été abîmés durant l'action oupsie en attendant ça fait combien d'années qu'on mais vraiment qu'on massacre les agriculteurs et là oups on a abîmé des vitres non mais au bout d'un moment au bout d'un moment la colère enfin moi je trouve que cette colère est légitime je suis désolé j'y participe pas mais je comprends leur colère les agriculteurs étaient enfin repartis en direction de leurs exploitations respectives en empruntant la rocade provoquant des bouchons ce sont donc des jets de paille fumier et papier dont se plaint aujourd'hui la draphe putain la gueule de la plainte ils nous ont balancé du papier la gueule de la plainte sollicité par actu rennes le parquet rennes ne nous a pas encore répondu sur la procédure qui s'ouvre tu m'étonnes une semaine plus tard encore à rennes les agriculteurs avaient occupé les locaux de la draphe avant d'être évacués de manière musclée et donc j'ai un autre article là qui parle donc de la préfecture la préfecture qui elle aussi donc dépose plainte à essayer de vous mettre ça pour que vous puissiez le lire comme ça toc à rennes la préfecture porte plainte après la manifestation des agriculteurs donc la draphe et la préfecture suite aux dégradations sur le site de la préfecture départementale à rennes mercredi le préfet a déposé une plainte contre x à la police donc là on voit on voit bien le fumier a il ya du plastique aussi pas que du papier un portail a été défoncé par un tracteur des bennes de gravats et de terre ont été déversés sur le parking et les arbres ont été arrachés des poteaux de signalisation écrasés je vais pas je ne défends pas le fait qu'on fasse de la casse mais je trouve étrange qu'on s'en émeuve ici alors que quand il ya des manifestations à paris mais c'est c'est pas trois arbres arrachés et puis du fumier déposé un on est bien d'accord les dégradations sont tout autre l'agriculteur qui a été interpellé lors de ses échauffourées et relâché dans la soirée de mercredi après une courte garde à vue sera jugé à rennes le 20 juillet et donc on en sait pas encore plus enfin bref ça chauffe entre les agriculteurs l'europe et l'état que pensez vous vous de tout ça dites le moi dans les commentaires partager vos avis et vos opinions discuter entre vous c'est toujours intéressant de voir les débats que vous avez entre vous si vous aimez ce que je fais n'hésitez pas à laisser un pouce si vous aimez pas disliker exprimez vous avec les pouces c'est là pour ça et puis si ce n'est pas encore fait n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche parce que oui il ya toujours 85% de viewers qui ne sont toujours pas abonné à la chaîne et ça c'est pas normal sur ce moi je vous fais la bise prenez soin du sol est resté pragmatique ciao